Déclaration des députés, député de York Sud-Ouest. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier les résidents de York Sud-Ouest de m'avoir fait confiance et de m'avoir élu en tant que représentant ici à l'Assemblée. C'est un grand plaisir et un honneur de vous servir et de prendre la parole pour la première fois en tant que premier député somalien ici élu. Je suis très fier de faire partie d'une équipe qui représente la diversité de cette grande province. Notre équipe des néo-démocrates avec le leadership d'Andrea Horvath met en valeur notre diversité, mais c'est aussi une équipe qui reconnaît l'importance que chacun des Ontariens et Ontariennes doit se voir représenter dans notre équipe. Ma candidature n'aurait pas été possible et mon élection n'aurait pas été possible sans notre équipe de bénévoles. Merci à toutes les personnes qui ont dévoué tant d'heures et qui ont assuré qu'on puisse entrer en contact avec des milliers de résidents dans ma circonscription. Je partage ce moment avec vous et je vous remercie, M. à tous ceux dans cette Assemblée, ainsi que vous, M. le Président. Député de Brampton-Ouest, rappel au règlement, je voudrais présenter mon bon ami, M. Amadjit Gill, de Brampton-Mississauga-Sud, de ma circonscription. Déclaration de député de Whitby. Merci, M. le Président. Je prends la parole cet après-midi pour prendre la parole au sujet de la traite des personnes et du travail avec les services de police de Durham. C'est un combat de longue date. Jusqu'à présent, les services de police de Durham ont entraîné des condamnations qui comprennent le leurre d'enfants et la traite des enfants et de plusieurs personnes dans la circonscription. M. le Président, les services de police de Durham se sont concentrés sur la traite des personnes de différentes personnes en arrêtant et en condamnant des gens qui tentent de recruter ces enfants et ceux qui les appuient. Et aussi, s'ils décident de quitter cette exploitation, avec tout le très bon travail des services de police de Durham, aura l'effet de donner un coup à ce réseau qui exploite les femmes et les filles. M. le Président, député de Windsor-Tacomcy, j'ai trois projets de loi privés qui avaient été déposés alors que le gouvernement libéral a été dissous. Et je demande au gouvernement conservateur d'envisager ces trois projets de loi, qu'on profiterait d'un poète lauréate, et le Canada, un poète lauréat, ainsi que plusieurs municipalités, telles que la ville de Whitby. Je pense qu'on peut rendre hommage à Gord Downey en créant un poste, une position de poète lauréat en son nom, il y en a un autre, pour commémorer le grand personnel des militaires qui ont perdu leur vie, et d'autres provinces, telles que la Colombie-Britannique, ont des plaques de matriculation pour leur rendre hommage. Ce serait disponible aux membres de la famille qui ont payé, les personnes qui ont payé l'ultime prix. Et le troisième, c'est de réduire la bureaucratie pour permettre aux distilleurs de vendre leur alcool ici, d'ouvrir les portes et de pouvoir vendre ces produits à 15 000 consommateurs par jour. Donc, M. le Président, un nouveau gouvernement. Je vais continuer de demander à ce qu'on puisse passer ces projets de loi en tant que député de Windsor-Tukumsey. Déclaration des députés, député de Brampton. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour soulever la sensibilisation au niveau d'un événement de Grand River Powwow, qui a commencé en 1967, lorsque quelques personnes des Six Nations ont commencé à danser en 1969, en dansant autour du Powwow, à savoir pourquoi est-ce qu'on n'accueillait pas un Powwow à la maison. Ils ont entamé les travaux. Le comité a été formé et ils ont décidé d'avoir le premier Powwow en 1981. Les champions des champions, en tant que terme, ont été ajoutés pour attirer les gens. La personne qui accumulerait le plus de points recevra un trophée. Et il y a aussi le trophée qui est démontré, qui est affiché dans le comité. Cet événement annuel prend lieu ce vendredi le 27 juillet jusqu'au 29 juillet et célèbre la culture des peuples autochtones avec la musique, la danse et les arts. C'est tenu dans l'édifice de Paul E. Johnson, le centre communautaire. J'ai vu tout le monde qui est intéressé à venir participer. Merci. Déclaration de député. Député de Parkdale High Park. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour aborder la question des logements inabordables dans Parkdale High Park. Et à Toronto, pendant trop longtemps, trop de familles, des familles immigrantes, des aînés et des travailleurs sont repoussées à l'extérieur des frontières de leur quartier, des endroits où ils ont habité pendant les 10-20 dernières années. Les prix des loyers qui augmentent et le manque d'investissement dans des logements abordables ont créé cette crise. Des gouvernements successifs, que ce soit les conservateurs ou les libéraux, ont décidé de ne pas agir, même si c'est un enjeu prioritaire. M. le Président, durant les dernières années, nous avons organisé deux grèves d'augmentation des loyers parce que le système est au profit non pas des locataires, mais des propriétaires et des entreprises. Nous devons assurer des contrôles sur les loyers véritables selon les loyers, non pas les personnes pour que ce demeure abordable sur le temps. Que la personne déménage ou pas d'arrêter ces augmentations des loyers parce que les propriétaires corporatifs ont déjà des rabais provinciaux et qu'ils puissent connaître le prix des loyers pour ne pas entrer dans des gares d'enchères avec d'autres locataires. Parce qu'à Toronto, tout le monde devrait pouvoir avoir un loyer abordable, non seulement les riches. Député de Mississauga Streetville, merci M. le Président. M. le Président, aujourd'hui, je voudrais partager une histoire avec vous d'un ancien propriétaire. J'ai eu l'honneur de travailler pour lui en tant que, dans mes études de premier cycle, à Mississauga Streetville, quelqu'un qui était très respecté, qui a contribué à l'économie locale pendant plus de 20 ans et a embauché d'innombrables employés. Mon ancien patron, que je suis toujours resté en contact avec, a dit qu'en dépit de tous ses meilleurs efforts, pour que son entreprise soit rentable, il a dû fermer boutique parce qu'il ne pouvait pas payer pour l'augmentation des tarifs d'électricité. On l'a forcé à fermer boutique, M. le Président. C'est toujours déplorable lorsque des gens qui travaillent très fort, des propriétaires d'une petite entreprise, l'épine dorsale de l'économie ontarienne, sont forcés de fermer boutique. Suite à des politiques qui ont été mises en œuvre par l'ancien gouvernement, M. le Président, les Ontariens sont prêts et ont un grand besoin pour les changements positifs que notre gouvernement propose. La promesse de réduire les tarifs d'électricité de 12 % va apporter un répit aux entreprises et aux propriétaires et de s'assurer qu'aucune autre petite entreprise n'aura à fermer leurs portes. Merci. Déclaration des députés et députés de London Centre. Merci, M. le Président. Ce matin, le député de London West a posé la question au Premier ministre si ils allaient prolonger le projet d'injection sécuritaire et on estime qu'il y a 6 000 utilisateurs dans la région de London. Le personnel peut établir des liens importants avec les gens et qui peut leur permettre de rétablir de cette dépendance. Les surdoses peuvent être évitées et des milliers de personnes peuvent avoir des soutiens grâce à ce centre. Je prends la parole parce que j'ai été déçu à la suite de la réponse du gouvernement alors que la ministre de la Santé a dit qu'elle se pencherait sur les preuves. La preuve est déjà disponible. Elle a dit qu'elle allait écouter les experts. Mais ils sont déjà là aussi et je recommanderais aussi à ceux qui ont vécu cette expérience. Ils sont disponibles eux aussi. La ministre a dit que le gouvernement prendrait une décision d'ici peu. Mais j'ai décidé de prendre la parole parce que je voulais rappeler au gouvernement qu'on doit agir immédiatement. Le 18 août, l'exemption viendra à échéance. J'espère que le gouvernement fera ce qu'il s'impose pour faire en sorte que ce centre puisse rester ouvert pour que le personnel puisse continuer d'épargner et d'améliorer la vie des gens. Merci. Déclaration des députés et députés de York Centre. Merci, M. le Président. À Wilson et Kiel, l'école catholique secondaire est un centre très important depuis 1953. Les députés parrainent des étudiants et assurent l'intérêt des étudiants en sciences et dans l'aéropolitique. Ils ont gagné le prix de la médaille d'art dans une compétition provinciale et vont représenter l'école à l'échelle nationale. C'est un événement de deux jours où les étudiants doivent créer un robot à manette et qu'ils doivent performer différentes activités. Ils ont gagné le prix d'argent durant la compétition nationale et je suis très fier d'eux. La robotique et l'automation évoluent et représentent l'industrie et démontrent l'importance de devoir investir dans les mathématiques et la robotique dans les écoles secondaires. Je voudrais les féliciter de ce grand honneur et du prix qu'ils ont gagné. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de... Glengarry Prescott-Russell, Steyrmont Dundas, Glengarry Russell. Merci, M. le Président. Je suis ravi de prendre la parole au sujet de différents festivals de l'été à Glengarry Russell. Ça a commencé avec le 1er juillet où toutes les villes dans ma circonscription ont commémoré notre anniversaire national. Il y a des milliers de bénévoles qui ont participé pour les foires agricoles. J'allais à le festival d'Admore aussi la semaine dernière. C'est la plus ancienne foire agricole. J'irais aussi à un Ribfest à Cornwall où les gens vont pouvoir manger de la bonne bouffe durant ce festival de quatre jours. Il y a aussi un autre événement écossais qui est tenu le mardi soir et le mercredi soir à Steyrmont Dundas. Il y a un autre festival où on peut profiter de la bonne nourriture et des différentes festivités. Et les Jeux écossais aussi, les Highland Games, permettent à différentes personnes de se réunir et de commémorer l'héritage écossais. Il y a différents événements qui ont lieu, différentes compétitions. Il y a aussi une compétition de musiques. C'est quelques exemples des événements qui sont nus dans ma circonscription durant l'été. Merci beaucoup. Cela conclut les déclarations des députés cet après-midi. Rapport des comités.